... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Renforcer les mesures barrières anti-Covid-19 dans et autour des campus universitaires. L'invité du Premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dion Goutet, présidait ce vendredi la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie gouvernementale de Riposte. Nous en parlerons dans ce journal. Honneur, fidélité, discipline, solidarité, des valeurs que les 1030 soldats camerounais du 6e contingent engagés dans les rangs de la MINUSCA ont porté en République centrafricaine. La restitution de l'étendard a eu lieu ce vendredi à Yaoundé, les temps forts dans ce journal. Halte au trafic des pointes d'ivoire, une importante cargaison de défense d'éléphants a été saisie à Amban dans le sud. Ceci grâce à la vigilance des fins limiers de la douane camerounaise. C'était le titre du journal. Les détails, c'est dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le Premier ministre-chef du gouvernement apprécie les mesures prises par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour limiter les risques de contamination dans les différents établissements placés sous leurs responsabilités. Joseph Dionne-Goutet présidait ce vendredi la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie gouvernementale de Riposte contre le Covid-19, une semaine après la rentrée académique du 15 octobre dernier. Les principaux indicateurs du Covid-19 sont bons et rassurants au Cameroun. L'auto de guérison reste stabilisé à 95%. Cette maîtrise de la situation est imputable à l'efficacité de la stratégie gouvernementale de Riposte mis en place. Au niveau de l'enseignement supérieur, le dispositif déployé à la faveur de la rentrée académique du 15 octobre affiche zéro mort. Ni au niveau des étudiants, ni au niveau du personnel d'appui, ni au niveau des enseignants. Donc, on peut dire que les recteurs et le vice-chancellor ont été ingénieux, proactifs, vigilants et dynamiques. Au niveau de l'enseignement professionnel, les mesures barrières sont de rigueur. La Providence fait le reste. La Providence nous sourit parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de cas de malades, encore moins de décès. C'est un privilège extraordinaire. Malgré cet embelli, le Premier ministre-Chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gothée, invite à ne pas baisser la garde, ni conforter l'expression rependue selon laquelle le Covid-19 serait déjà vaincu. Aussi prescrit-il une batterie de mesures visant à renforcer les mesures barrières. Tout le gouvernement est interpellé et mobilisé en vue des fêtes de fin d'année et de nouvel an. A titre d'exemple, les demandes d'autorisation de sortie du territoire national demeurent suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'étendard du sixième contingent camerounais de retour de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MUNUSCA, a été restitué. Les 1030 éléments constituant les délégations camerounaises ont eu droit à des honneurs au cours d'une cérémonie qu'a présidé à la cour d'honneur du quartier général le ministre de la Défense, Joseph Béthia-Sommon. Le reportage de Oswald de Moudou. Un an après son départ, l'étendard retrouve le quartier général. Sous cette bannière, 1030 soldats camerounais avaient été déployés sur le terrain des opérations dans le cadre de la mission multidimensionnelle des Nations Unies de stabilisation de la Centrafrique. Le retour de ces sixième contingent est salué aussi au nom du chef de l'État par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Béthia-Sommon. Je vous prétère sur l'allemand de la reconnaissance accueillie de la patrie pour tous vos efforts et sacrifices en territoire centrafricain en pleine pandémie de la COVID-19. Le chef de l'État, chef des forces armées, qui suit de manière particulière la participation de nos forces au sein de la MINUSCA, a mis d'importants moyens à votre disposition. Dans un environnement plein de risques, ils ont su faire honneur à la nation par les mêmes dévouements et professionnalismes qui ont toujours caractérisé les délégations camerounaises. Tout ceci dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du coronavirus qui a privé les éléments de leurs traditionnelles permissions. Au moment de regagner leurs casernes respectives, Joseph Béthia-Sommon a demandé aux 280 gendarmes et 750 militaires d'être parés pour tout autre déploiement sur le théâtre des opérations qui ne manquent pas. Réduire de 50% au moins les accidents de la circulation, le Camerounais et les Nations Unies y tiennent. À travers le programme d'appui à la gouvernance, une formation sur la sécurité routière vient de s'achever à l'EIFORCE à Hawaï. Plus de précisions avec Agnès Oulange Abusolo. 21 participants recrutés dans l'administration publique, le secteur privé et les organisations non-gouvernementales. Pendant cinq jours, ils ont été formés pour savoir reconnaître les comportements à risque et éduquer les usagers sur la route. Synergie, nous avons mis les techniques de sensibilisation réussie, les techniques de communication pour un changement de comportement. Après cette formation, ils devront à leur tour vulgariser les connaissances acquises. Nous allons réunir les leaders des associations de sécurité routière, les leaders des organisations surtout professionnelles et nous pensons également capitaliser cette formation en organisant des sessions de formation dans les villages. Une noble cause appuyée par l'Union Européenne à travers le programme d'appui à la gouvernance. Après cette première session, plusieurs autres vont suivre. Satisfait Titch pour André-Patrice Bitotet, le représentant du ministre de la Défense. Le général de brigade, directeur général de l'École internationale des forces de sécurité, I-Force, a par ailleurs souhaité une synergie d'action pour des résultats probants. Et nous restons avec nos forces de défense pour dire qu'il faut faire face aux éventuelles menaces pouvant perturber l'organisation de grands événements. C'est l'objectif d'une formation qu'auront subie pendant deux semaines 25 stagiaires du groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale. Une opération réalisée avec l'appui de la Gendarmerie nationale française. C'était en banquement ce vendredi. Les détails avec Pierre-Evimbé. Fin d'année 2020, début d'année 2021, le Cameroun vivra au rythme d'événements politiques et sportifs importants qui devront être encadrés sur le plan sécuritaire. Et la France, qui a une forte expérience dans ce genre d'événements, apporte son appui au niveau de la formation du groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale, ce corps d'élite Camerounais. Une formation approfondie à la caserne de Bancomo a permis de partager les expériences et les compétences entre les personnels du groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale française et ses 25 stagiaires à guérir des opérations spéciales. Aujourd'hui, le monde terroriste évolue et chaque unité spécialisée a le droit de pouvoir actualiser ses techniques. Une formation menée par des professionnels d'intervention à des situations diverses pour permettre aux Pandores de faire face à n'importe quelle menace. Nos personnels ont besoin d'être formés constamment pour être toujours aguerris en vue de remplir efficacement ses missions. Ils ont désormais dans le collimateur le renforcement du maillage sécuritaire sur l'ensemble du territoire pour des victoires au régional et pourquoi pas au châne. Parlons maintenant de la lutte contre le commerce illicite. Les éléments de l'opération Halcomi 3, zone 2, frappent un grand coup. Des tonnes de produits de contrebande, de défense d'éléphants ainsi que des dents et griffes de panthère saisies au cours des récentes opérations de la douane dans les régions de l'Est, du Sud et du Centre. Une saisie présentée à la presse à Yaoundé. Franck Evina pour les détails. Du sucre importé de Thaïlande sans autorisation. Une prohibition tombée dans les mailles de la douane. L'importation du sucre est interdite à titre absolu. Il faut qu'il y ait pénurie pour qu'une autorisation soit accordée. Dans ce magasin bourré de produits de contrebande, une saisie qui fait froid dans nos dos. 150 cartons de médicaments avariés. Les commerçants avaient été suppris au marché Mokolo alors qu'ils tentaient de modifier les dates de péremption pour ravitailler les pharmacies de la rue. À côté de ces poisons, 900 cartons de vin aux vignettes non authentiques. Nous avions le code dans nos téléphones pour la vérification de l'authenticité de ces vignettes. Et lorsque nous procédons à ces vérifications, on se rend compte que ça renvoie plutôt soit au martini, soit à un whisky. Voici un autre trophée de guerre. Dents et griffes de panthère saisies à Batoury après renseignement. De l'ivoire à prix d'or au marché noir, pas moins de 500 000 francs CFA, le prix d'une dente de panthère. L'administration des douanes vient en assistance à d'autres administrations. Et c'est dans ce cadre que nous protégeons la faune et la flore. L'attraque des contrebandiers s'intensifie à l'approche des fêtes de fin d'année. Dans le même sillage, et je vous le disais dans les titres du journal, 626 kg de pointe d'ivoire saisie à Ambam dans le département de la vallée d'Untem, région du Sud. C'est l'équivalent de 118 pointes d'ivoire et dont plus de 50 éléphants tués. Le présumé trafiquant pris dans la zone des trois frontières Gabon-Guinée-Équatorial-Congo a été interpellé dans le cadre d'une opération spéciale initiée par le secteur des douanes Sud 1. Charles Labo-Solooba de CRTV Sud pour les détails. Etalé sur le sol, l'équivalent de 59 éléphants tombés sous les balles des braconniers. 118 défenses, 626 kg en tout, transportés dans cette camionnette en provenance du Gabon. Alerté, le secteur des douanes Sud 1 a lancé une opération spéciale. Après 4 jours de ratissage, le présumé trafiquant est dans les filets. Nous avons constaté qu'il y a un double fond dans sa fourgonnette. A la lumière des investigations, nous constatons que c'était des points d'ivoire. Nous avons désormais une collaboration franche avec les forces de maintien de l'ordre. Et je crois qu'à partir de cet instant, nous irons crescendo. Dans la foulée, un cas de transport utilisant sans consentement le label d'une agence de voyage de la place et un autre véhicule frauduleusement importé ont été saisis. Nous remercions la hiérarchie qui nous a appuyés dans cette mission. Nous remercions également les autorités administratives de la vallée d'Untem qui nous ont apporté leur appui inconditionnel à cette mission. Le présumé trafiquant d'ivoire est gardé à vue à la compagnie de gendarmerie d'Ambam. Les lendemains s'annoncent encore plus difficiles pour les acteurs du marché noir. Le Cameroun met donc la main sur une cargaison de défense d'éléphants d'une telle ampleur en provenance des pays voisins. Ceci grâce à l'existence de passerelles de coopération contre la criminalité faunique. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo. Il y a effectivement des passerelles en ce sens que, d'un point de vue objectif, vous avez au Cameroun des aires protégées qui se prolongent de l'autre côté de la frontière avec les pays voisins. C'est ainsi que nous avons le BSB Yavoussa entre le Cameroun et le Tchad, un prolongement du parc de Gubanjida. Nous avons le Tridome et nous avons la Tridationale Sanga avec trois pays du côté de l'Est, le Cameroun, la RCA et le Congo. Donc, avec ces pays, nous avons des accords inter-État qui prévoient un déploiement mixte de contrôle, qui prévoient également une gestion transfrontalière partagée. Pour ce qui est du grand draconage, je dois déjà dire que nous avons, avec les forces de défense, notamment le MINDEF, une convention de partenariat. Le MINDEF vient en appui aux écogardes qui relèguent l'Université des Forêts et de la Faune. Très prochainement, en date du 30 octobre, nous allons présenter notre stratégie nationale de lutte contre la grande criminalité phonique. Dans la suite du journal, reparlons ce soir du CBF du Cameroun Business Forum. Le Cameroun se donne un trimestre pour mettre en œuvre les sept indicateurs de performance qu'il s'est fixé au terme de la 11e édition du Cameroun Business Forum. Objectif, améliorer le classement du Cameroun auprès des agences de notation internationales, dont Doing Business de la Banque mondiale. Images et visages du 11e Cameroun Business Forum, tenu hier à l'auditorium des services du Premier ministre, c'est avec Laurentine Beconon. Une image, celle du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dionne-Gothée, qui domine la scène et fait montre de la maîtrise du sujet. L'environnement des affaires à l'épreuve de la pandémie du Covid-19. Des efforts supplémentaires doivent être fournis pour les réformes menées pour impacter positivement notre environnement des affaires. Les bases ainsi posées, les travaux sont lancés comme des chevaux dans l'arène. Le groupement interpatronal du Cameroun et la chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, pour porter la parole et les propositions du secteur privé. Le ministre des Finances et le ministre de l'Économie pour renseigner sur les actes pris et les actions envisagées pour améliorer davantage l'environnement des affaires au Cameroun. En amont de la série d'exposés suivis en monde visu grâce à la CRTV, auditeurs, téléspectateurs et internautes auront tiré les enseignements du passé grâce à la leçon inaugurale du coordonnateur du CBF sur l'histoire des pandémies dans le monde. Au bout de trois heures et demie de travaux, sept indicateurs de performance sont identifiés. Décembre 2020, mars 2021, les acteurs de l'économie ont un trimestre pour transformer l'essai de sept indicateurs de performance qu'ils se sont fixés. Un atelier débat sur le rôle et les enjeux du compte unique du Trésor s'est ouvert ce matin à Douala, dans le littoral. Les participants venus des administrations publiques, des établissements bancaires et des collectivités territoriales décentralisées ont été édifiés sur l'importance de cette réforme. C'était sous la roulette du ministre des Finances. D'autres précisions, Joseph Itoté de CRTV Littoral. Depuis 2007, les réformes communautaires ont donné lieu à un basculement vers le compte unique du Trésor avec à la clé l'unicité des caisses. Malgré cette disposition, les liquidités publiques sont toujours éparpillées dans des banques commerciales, donnant ainsi du fil à retordre aux finances publiques. On a constaté que les dépôts des administrations au 31 août étaient à plus de 800-900 milliards. Entre-temps, vous avez le Trésor qui va sur le marché pour aller lever 10 milliards, même 100 milliards d'emprunts. Ça veut dire que quand vous allez sur le marché, c'est votre argent que vous allez emprunter. Ce nouveau mécanisme dans les finances publiques vient résoudre un problème. À travers la centralisation de toute la liquidité dans un grand compte qui serait ouvert au Trésor, la trésorerie de l'État va être abondante. L'unicité des caisses, dans un contexte de décentralisation, ne permettra pas à l'État central de faire même basse sur les finances des organismes publics et autres collectivités territoriales décentralisées. L'argent que l'État et les autres organismes publics brassent doit être mis à profit afin de soutenir les charges au nom de l'intérêt général. La suite du journal est cette situation préoccupante sur l'axe Sancho-Chan-Bamungoum dans la région de l'ouest. Les pluies et les glissements de terrain au niveau de la falaise font planer à nouveau le spectre d'une rupture de trafic. La menace s'a imposée au ministre des Travaux publics en visite dans la région. Une descente sur le site. Plus de précisions dans ce reportage que signe Rodrigue Bertrand Tuenot. Il est 19h jeudi lorsque le ministre des Travaux publics s'arrête à mi-parcours de la falaise de Sancho pour découvrir les nouvelles menaces qui guettent la circulation ici. Ventredi matin, il revient et prend tout son temps pour mieux apprécier. Nous sommes là sous une menace de coupure. Les eaux ne vont plus telles qu'elles ont été prouvées et créent ce que nous appelons chez nous une fondrière. Une fondrière est toujours une menace pour une route. À tout moment, elle peut se couper. Il y qu'au presto, les premières directives tombent. Dans l'ensemble, il a dit que c'est un problème d'urgence. À partir du lundi, il faut qu'on descende sur le terrain avec les inspecteurs et tout ça et voir comment on peut faire pour régler le problème si définitivement. Entre temps, l'intervention en urgence sur le point de rupture du 21 août dernier a permis de maintenir le trafic. On nous a instruit une étude pour la construction d'un d'allôme qui a été faite après les études hydrauliques et hydrologiques pour avoir la section de ces buses d'équilibre. Et l'entreprise est déjà à pied d'oeuvre pour la construction de ces d'allômes. Au-delà de Santou, le ministre a visité le chantier des travaux d'entretien du tronçon et nous restons sur nos routes pour dire que le ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics demande aux deux entreprises qui construisent la route Mandjoubatori d'accélérer les travaux et de travailler en synergie avec les administrations partenaires. Ibrahim Talbamala a parcouru cette axe de 90 km baptisée route de l'espoir par les populations. Plus de détails avec Elvis Nguimezon de CRTV Est. La route de l'espoir, c'est l'appellation que les populations ont choisi de donner à l'axe Mandjoubatori, long de 90 km et dont les travaux de construction améliorent déjà leur quotidien. Selon les données soumises à l'appréciation du ministre des marchés publics en présence du préfet de la KDI, Rachel Ngazan Akonon, le lot numéro 6 qui va de Akokan à Baturi, long de 45 km, affiche un taux de réalisation de 45%. Et quant au lot numéro 5 de Akokan à Mandjoubatori, le bisumage a démarré. Le ministre Ibrahim Talbamala apprécie également la pose de la fibre optique de 205 km qui ira de Beto à Kenzou, localité frontalier à la RCA. C'est véritablement l'axe de l'espoir. Les travaux sont déjà bien avancés et bien engagés. Et notre seule recommandation, c'est de rester soudés. A chaque arrêt, les populations ont tenu à témoigner leur gratitude au chef de l'État pour cette route Mandjoubatori qui apporte le développement. Le professeur Noël Esomba a été installé ce vendredi comme directeur de l'hôpital La Quintinie de Douala. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique. Entre autres recommandations, Manaouda Malachi a prescrit au nouveau promu de redonner à cette formation sanitaire ses lettres de noblesse par l'humanisation des soins et une qualité de service optimale. La correspondance de Alvin Baonganzier de Certeville Littoral. Le professeur Noël Esomba ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'hôpital La Quintinie de Douala. En l'installant à la tête de cette formation hospitalière, le ministre de la Santé publique lui a reconnu des qualités de bâtisseurs qu'il devra mettre au service de cet hôpital mythique. Le docteur Manaouda Malachi a prescrit au nouveau directeur de fédérer toutes les énergies pour hisser très haut cette formation sanitaire. La tâche est immense, les défis nombreux. Nos priorités c'est de faire de l'hôpital La Quintinie et on l'a dit dans tel de jeu, une polyclinique publique. Polyclinique pour la qualité de la structure publique dans le respect de la politique sociale du gouvernement. Un vibrant hommage a également été rendu au professeur Njok ancien directeur de l'hôpital La Quintinie, désormais secrétaire général du ministère de la Santé. Tout le corps médical a été invité à se mettre résolument au travail, au service des malades, dans le respect de la dignité humaine. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire et jusqu'à nouvel ordre. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, rendons-nous à présent au Centre des opérations d'urgence de santé publique, prendre les dernières nouvelles de la gestion de la pandémie. Évariste Ayenga, qui est en compagnie de son invité Yvonne Guémeny, chef service de l'éducation de la santé au ministère de la Santé publique. Bonsoir Évariste Ayenga, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir, à Tabadine Omar, c'est une piqûre de relance ce vendredi. Un rappel des évidences, on peut les considérer ainsi maintenant, les restrictions prescrites par le gouvernement camerounais, ainsi que par les autorités sanitaires. On parle de la sensibilisation dans le cadre de la reprise des activités sportives. Notre invitée ce soir, c'est Yvonne Guémeny, qui est chef service de l'éducation pour la santé au ministère de la Santé publique. Bonsoir. Bonsoir, M. Évariste. Alors Yvonne, dans cette mouvance de la reprise progressive des activités sportives, le ministre de la Santé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donné le là déjà. Qu'est-ce qui est prescrit comme protocole sanitaire ? Qu'est-ce que l'on devrait faire lors des rencontres sportives ? Vous savez tous que les rencontres sportives sont des grands moments de rassemblement. Et qui dit rassemblement, on regroupe plusieurs personnes. Qui dit rassemblement, il y a des risques de contamination, de propagation de la maladie. N'oublions pas que nous ne sommes pas épargnés encore de cette pandémie. Nous recommandons pour ce qui est de la partie du ministère de la Santé, à trois niveaux que les actions soient prises en dehors des mesures barrières prises par le gouvernement, qu'au niveau des organisations, que le choix des lieux, des lieux des activités, qu'il y ait des affiches un peu partout, des dispositions de lavage des mains, des dispositifs soient mis sur pied. Et aussi au niveau des équipes qui aident le port systématique du masque, en dehors de ceux qui vont effectivement entrer dans la pratique de l'activité sportive en question, qu'il y ait usage des objets uniques et aussi qu'on évite autant que faire ce peu des brassages entre personnes. Au niveau aussi des cloques, nous recommandons qu'il y ait une liste des personnes qui vont entrer en contact dans les compétitions pour qu'au cas où on a, si possible, un cas qu'on puisse suivre tous les autres cas contacts. Merci Yvonne Guébéni d'avoir répondu à cette question qui donne donc une indication globale et générale de l'encadrement sanitaire qui est réservé à la reprise des activités physiques et sportives. suivant le nôtre, suivant les premières prescriptions gouvernementales, il y a eu une restriction à des regroupements de moins de 50 personnes, mais il y a eu un assouplissement avec la sortie récente du ministre des Sports et de l'Éducation physique, prescrivant plutôt 200 personnes pour chaque activité sportive. Et lors de ces rassemblements, Yvonne vient de l'indiquer, la conduite à tenir, il faut se remettre à ces indications de tout à l'heure. A vous le plateau. Merci Evariste Yenga pour toutes ces informations. Merci également à votre invité de ce soir. Dans moins de 24 heures, des visuels que relèrent disparaîtront de l'espace public et virtuel. Décision du ministre de la Communication. La réaction de René Emmanuel Sadi fait suite à un tollé créé autour d'une campagne de lait de toilette éclaircissant, La Pau. Une atteinte à la dignité et à la morale publique pour le gendarme de la publicité. Relecture du communiqué rendu à cet effet avec l'expertise du ministère de la Communication, Daniel Monanga. Invitation outrageante et illicite à faire disparaître d'ici samedi le 24 octobre 2020. Il faut rappeler que la régulation du secteur de la publicité et du ressort du ministère de la communication, c'est la loi dissant la publicité qui le dit. Le ministre est dans son rôle, son rôle de gendarme de l'activité publicitaire. Le ministère de la communication établit clairement une violation de la loi de décembre 2006. Tous les textes juridiques sont interprétés à l'analyse. Compte tenu des articles et de la campagne publicitaire, on trouve des éléments susceptibles de justifier valablement la sortie de monsieur le ministre de la communication. Preuve que le régulateur du secteur publicité veille malgré les errements au Cameroun. Le conseil national de la publicité est un organe consultatif placé auprès du ministre de la communication pour donner des avis sur les questions relatives à la publicité, également sur les textes relatives à la publicité. Le conseil national de la publicité n'est pas permanent. Une session du conseil national de la publicité est dans le pipe pour un examen plus précis. Il y avait audience ce vendredi au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Gabriel Mbaïrobé recevait l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, son excellence Corinne Afrique. La production agricole, la sécurité dans le bassin du Congo et la franche collaboration entre les deux pays étaient au centre de cet échange. C'est ce qu'on peut appeler un timing parfait, une rencontre diplomatique aux fins pédagogiques. C'était ça, Gabriel Mbaïrobé pour le Cameroun et son excellence Corinne Afrique pour l'Allemagne. Deux experts aguerris à l'agriculture pour l'un et à la sécurité pour l'autre. Les deux modules ont meublé l'audience de près de deux heures. Pour la zone d'expérimentation de ses différentes compétences, les eaux du bassin du Congo auront la primauté. C'est donc un contrat de partenariat et d'assistance mutuelle qui a été conclu entre le Cameroun et l'Allemagne. En découlera une augmentation de la production agricole, gâche de sécurité alimentaire. On peut atteindre les objectifs de développement à travers des approches vertes qui aident aux producteurs, par exemple, dans l'agriculture, d'augmenter leur rendement par hectare. C'est tout à fait possible et c'est prévu dans les stratégies de développement du secteur rural. Un bon point pour le Cameroun qui renforce son image et sa position dans la sous-région Afrique centrale, assumant un peu plus son statut de formateur. En culture, tournons quelques pages de nos rendez-vous culturels de ce week-end. L'artiste musicien Serge Polo est annoncé demain à Yaoundé. Pendant qu'à Garoua, Dinabel va revisiter son répertoire à Caïman Village au Plateau. Quelques plans du week-end déroulés ici pour vous par Barbara Pajama. After Work Swing, ce vendredi à Aurélia Abastos à Yaoundé. Ruben Binam et de Kémit Seven ouvrent le bal de votre week-end en solfège jazz. Honneur à la femme rurale, des voix se lèvent pour elle. Qu'elle est aimée, Sandy Vianney et d'autres attachent leur foulard ce samedi à la place des fêtes de Mfou avec David Ké. Une autre pièce montée de détente avec le chanteur de charme. Le roi Polo XVIII occupe le trône du Bokaro Lange de Yaoundé pour une bonne partie de la nuit de samedi. Vieux tour du Makossa sur le plateau du Septentrion. La godasse Dinabel va jouer sur la toute nouvelle scène du Caïman Village de Garoua, samedi 18h. C'est tout normal de boucler un week-end en salle. Tous dimanche, Canal Olympia de Douala vous câble à Normal, un film algérien de Merzac à Loach. Merci Barbara, bon week-end à toi. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Joël Iguarabanda, Mariam Mazou, Rosine Manga et Mirabel Talam. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Vous serez en compagnie de Guédion Taza et de Joseph Guetamandeng. Madame, messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501